Et je me suis dit, qu'est ce que je ne sais pas ? Je me suis dit, non, oui, je l'ai entendu. Et je me suis dit, non, tu as fait ça. Je me suis dit, chaque fois ? Et elle me suis dit, oui. Et ça m'a écrusé parce que je pensais que je me suis mis en travail. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, Big Daddy Long Leg. Big Daddy Long Leg ! Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous en avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un j'aime parce que de toute façon, tu vas aimer. T'aimes ce genre de vidéos. Dans tous les cas, tu vas aimer. Tu ne prends aucun risque sur celui-là. Donc, tu peux déjà mettre un j'aime. Ici, c'est Jonathan. Si jamais tu viens juste arrivé sur la chaîne. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Pourquoi on existe ? C'est quoi le problème ? Qu'est-ce qu'on fait en fait ? Alors, l'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre de te libre. Ok ? Donc, c'est pour ça qu'on va faire de le Zéyo. Et je vais te le dire dans un instant. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir revitaliser le taux de testostérone. Parce que tout le monde part en sucette. Tous les hommes sont émasculés. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. On ne sait plus. Tout le monde n'est personne. On ne sait pas. T'es un homme ou femme ? Je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. Mais comment on fait pour savoir si tu es un homme ou un homme ? Comme ça. C'est un feeling. Ok ? Donc, du coup, l'idée, c'est quand même qu'on se rappelle de... Eh bien, après, les meufs, elles sont les hommes. C'est normal, vous les castrez, les gars. On fait comment, sinon ? Hein ? Donc, voilà. Donc, c'est une mission. C'est ma nouvelle mission. Voilà. J'aime ça. Mais dans tous les cas, il faut de l'argent, les gars. Voilà. Ça, c'est le truc principal de la chaîne. Mais comme tu es mon gars, tu connais. Moi, je suis là où on se parle ensemble. Je vous parle de tout ce qui m'intéresse. Et quand je suis avec mes potes, je ne parle pas seulement d'argent. Je parle de tout. Voilà. C'est ça, l'idée. Ok ? Donc, bref. En tout cas, il faut faire du ZEO dans tous les cas, les gars. Dans tous les cas, il faut faire du ZEO. Donc, quelque chose que tu veux faire, il faut faire du ZEO. Bref. Donc, alors, il y a deux choses que je te propose. Tu as une étude de cas qui est gratuite, les gars. Gratuit. Calme-toi. Parce que tu commences à t'énerver. C'est gratuit. C'est offert. Ok ? Une étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20-40 semaines. Ok ? Ça, c'est un truc qu'il faut que tu prennes, les gars. Tu ne comprends pas. À un moment donné, tu as fait 20 semaines ? Ah, ben voilà. Donc, voilà. Tu ne prends aucun risque. Tu jettes un coup d'œil avant de dire, mais ce n'est pas pour chier. Mais comment il a fait ? Eh ben, regarde. Ce n'est pas compliqué, les gars. Regarde. C'est gratuit. C'est offert. Ok ? Et deuxième chose, pour ceux que tu me connais déjà, si jamais tu me suis déjà depuis un moment, tu sais qu'il y a ma formation Pirate Marketing, c'est ma plus grosse formation où je te montre comment faire toutes les stratégies qui te permettent d'atteindre au moins les 5 cas par mois et plus ces affinités. Ça dépendra après de ta détermination. Ok ? Donc, tu as tout ça. Et en plus, je vais rajouter en plus des mises à jour. Il y aura sûrement un module immobilier. Je suis en négociation en ce moment. Il y aura aussi un module. Ça, c'est confirmé. Il y aura un module qui va être ajouté par majeur sur la crypto-monnaie, comment faire de l'argent sur la crypto-monnaie. Donc, les gars, dans tous les cas, je vous mets bien pour que vous ayez tous les outils, tous les trucs. Pas besoin d'acheter des formations dans tous les sens. Vraiment, une formation, boom, t'as tout. Et tu profites des mises à jour en plus gratuitement. Et pour pouvoir faire du zélo. Les gars, pour faire du zélo, les gars. Enfin, tu vas continuer comme ça toute ta vie ? Mets trop au boulot dodo, regarder les vidéos de motivation. Ah oui, c'était bien, oui. C'est vrai qu'on peut changer notre vie. Allez, on fait un FIFA ? Ok. Bon, les gars, on va pouvoir t'abonner. Donc, t'as tout une description. Ah ouais, c'est financé au fait. Pirate Marketing, c'est financé. Donc, tu cliques sur le lien dans la description. Tu prends un rendez-vous avec un membre de mon équipe. Ok ? C'est simple. Tu mets ton email, ton numéro. On va te rappeler ou tu prends un rendez-vous directement. Quand tu vas mettre ton email, ton numéro, tu vas pouvoir prendre un rendez-vous sur la page suivante. Ok ? Sur un calendrier. Donc, du coup. Et après, tu prends ça. Tu pourras poser toutes tes questions déjà par rapport à ça. Et on t'accompagnera à faire, comment dire, on t'accompagnera à monter ton dossier. C'est gratuit. L'appel est gratuit. Ok ? Après, voilà, c'est tout. Ben voilà, les gars. Donc, voilà. Là, c'est tout ce que je voulais te dire par rapport à ça. Et arrête de trouver des excuses. J'ai grandi dans le 91, dans le quartier des pyramides. J'ai rendu mon BEP, les gars. Et trop technique. Ok ? Et j'ai travaillé, j'étais salarié. Les gars, arrêtez de chaler. On peut tous chaler ensemble. C'était dur. Oh, c'est dur. Oh, la vie est dure. C'est Macron. Ben oui, c'est Macron le problème. Moi, non. Macron, oui. C'est lui qui fout la merde. Non, moi, ma vie, elle est éclatée à cause de Macron. Voilà. Tout s'explique. Voilà, les gars. On s'autoresponsabilise ou pas, les gars ? Comment ? Bon. Alors, bref. Passons directement au sujet de la vidéo. Donc, la femme de DJ Envy a simulé pendant dix ans. C'est beaucoup dix ans, quand même, non ? Je sais pas. Je sais pas. Dix ans, quand même, c'est pas genre six mois. Déjà, même un mois. Déjà, moi, je suis là. Wow, wow, wow. Un mois, quand même, là, non ? Dix ans, là, quand même. C'est pas deux. C'est pas trois. C'est pas quatre. C'est pas cinq. C'est pas six. C'est pas sept. Un huit, c'est pas dix. C'est dix ans, les gars. Ça fait du chemin. Dix ans, c'est la période, normalement, où tu es multimillionnaire. Si tu commences un business, ce que j'avais dit, les chiffres, c'est deux à cinq ans, tu fais au minimum dix cas par mois. Donc, un business long terme. Je parle d'un truc que tu as assis, tu sais que ça va rester pendant dix ans. Ok ? Donc, du coup, dix mille euros par mois, tu vois. Et après, à partir de cinq ans, tu fais tes premiers. De cinq à dix ans, tu fais tes millions et plusieurs millions. Donc, elle, elle a fait la même distance pendant dix ans, frérot. Ça fait beaucoup, quand même. Donc, alors, je te laisse regarder la vidéo et on en rediscute. Je suis sûre que so many women can relate. Like, you want to reward that man for that work. And the only reward that you have to offer is an orgasm. But even if I didn't feel it, I would still be performative. So, yes, I was faking it. We got into, like, an argument. And then she was like, well, you know, I don't be having an orgasm. And I was like, what? And she was like, I don't. I'm like, no, yes, you do. I hear it. And then she was like, no. I'm faking it. I'm like, every time? And she was like, yeah. And then that just crushed me because I thought I was putting in work. Like, I'm sitting there thinking I'm, you know, big daddy long leg. Big daddy long leg. I thought I was mad dingo. Even if you are big daddy long leg, that don't mean that you're doing it right. Donc, le respect est mort, hein, les gars. Là, j'ai envie de te dire. J'ai l'impression, en fait, c'est ça le truc. Les meufs, en fait, elles ne voient pas la différence. Les meufs, elles ne voient pas la différence. Alors, du coup, bon. Là, c'est une femme aimante parce que j'ai regardé un petit peu. Parce que là, en fait, je te mets le clip, mais en fait, c'est monté. Tu vois, les gens, le chain room, là, ils ont partagé, en fait, les trucs où c'est pimenté, quoi. C'est calienté. Mais bon, elle a l'air quand même de femme aimante. Donc, je n'irai pas trop fort sur elle. Mais quand même, les meufs, elles ne sont pas courtes. Il y a des choses que tu ne dois pas dire, en fait. Il y a des trucs que tu ne dis pas. C'est des trucs. Tu protèges ton homme. C'est un personnage public, ton homme. Tu ne dis pas à toute la planète entière. J'ai dû simuler pendant 10 ans. Je n'ai jamais eu d'orgasme pendant 10 ans. Tu ne dis pas ça. Donc, alors, respect à DJ Envy pour tout son travail. Il n'y a pas de problème, tout ça, etc. On respecte. C'est un charbonheur. Il a le succès qu'il a. Inchallah, on arrive tous à avoir le même succès. Mais je n'ai pas compris le move, les gars. Cette sorte de bêta move, tonton. Je n'ai pas compris. Même l'école est assis comme ça. Qu'est-ce que tu fais, en fait ? Qu'est-ce que tu fais ? Faites des interviews. La meuf a dit oui, tu es là. Comment ? C'est pas possible. J'ai l'impression, les gars, plus ils vont dans le haut, plus ils sont dans le succès comme ça. Surtout les célébrités. Entrepreneurs, c'est un autre délire. Tu vois, c'est ce que je dirais même. Les high value men, là. C'est un autre délire. Entrepreneurs, on a quand même la tête encore sous les épaules. Tu fuis, tu dis, oh, mais voilà. Mais les gars, là, qui sont vraiment des personnages publics comme ça, j'ai l'impression qu'ils sont dans un délire de... Ils sont là dans... Ils suivent... Ils sont branchés. Voilà, c'est ça. C'est simple pour ça. Les gars, ils sont branchés comme jamais. Ah, ils sont dans le blue pill, tonton. On ne peut pas faire mieux. Et pour eux, nous, on ne comprend rien. Nous, bah non. Nous, comment on réfléchit, c'est la merde. Enfin, eux, ils comprennent vraiment bien. Ils sont dans la philosophie. Ils comprennent bien. Ils voient des psychologues. Les psychologues, ils leur disent, mais non, mais c'est comme ça. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Voilà, c'est moi qui rajoute. Mais voilà. Non, mais eux, ils sont dans... Mais c'est le même délire. Ils doivent dans leur délire. Oui, c'est normal, machin. Donc eux, ils sont là. Ils discutent devant tout le monde. Ouais, c'est normal. Bien sûr. Ouais, non. Il n'y a pas eu d'orgasme pendant dix ans. Tout ça, c'est la philosophie, quoi. Tout est là, on rigole. C'est normal, tu vois. Non, les gars, c'est basique, les gars. Les gars, pour un homme, tu ne dis pas ça. Tu ne dis pas pendant dix ans. Tu veux quoi ? Tu veux que ce soit la risée de toute la planète ou quoi ? C'est ce qui est en train de se passer. Alors, je ne suis pas non plus stupide, les gars. Ils ont... Parce que j'ai compris quand même le move de... Ouais, ils vont faire la promotion de leurs livres. Parce que c'est dans le cadre de leur promotion de leurs livres que machin. Donc, elle a fait un chapitre sur ça. Un chapitre pour expliquer pourquoi pendant dix ans, elle simulait. Donc bon, je ne sais pas. Mais j'ai bien compris le move. Vous voulez vendre des livres ? Pas de problème. Mais à quel prix ? Mais c'est normal. Donc, tu passes... C'est normal. Et tout le monde rigole. Là, j'ai vu les commentaires. Ça rigole. Les meufs, elles rigolent et tout machin. Lui, il est là. Il n'a pas vu le truc venir. Pour lui, c'est normal. Oui, non. C'est ça. On apprend. C'est l'expérience. Les gars, arrêtez. Soyons concrets, les gars. Parce que je peux te dire que j'ai lu le livre de la biographie de Will Smith. Et il n'y a pas de partie sur où il explique pourquoi il n'arrive pas à gérer les problèmes sexuels de sa meuf. C'est pas écrit, ça. Ça, il n'y a pas de problème. Je pense que sa copine, Jada, Spirit Jada, elle lui a dit non. Par contre, cette partie... Parce que je pense qu'il avait déjà dû écrire un petit peu. Oui, ma mamie, je pense quand même que... Après, Jada a dit déjà, par contre, tu retires cette partie. Ah, d'accord. Tu peux... Et là, je peux et cette partie... Non, non. Non, non plus. Ah. Bon. Ah. Mais Jada, arrête ! Mais, quand même, j'avoue. Ah. Voilà. Voilà ce qu'il se passe. Voilà ce qu'il se passe, les gars. Ouais, mais ça, ça, c'est en intimité. Bon, moi, je suis au courant parce que, bon, j'ai des contacts, tu vois. Mais voilà. Mais à un moment donné, les gars, on ne sait plus, les gars. Les gars, ils ne savent plus comment ils se comportaient en tocom. C'est quoi ce bouffe de bêta ? Tu vas pour un livre, pour la promotion d'un livre, tu vas, tu dis... Oh, là, là. Oh, là. Oh, là. Oh, là. Oh, là. Alors là, c'est un truc de malade. Et après, la deuxième partie qui est ouf et qui vraiment me marque, c'est genre, il a dit... Il disait... Il dit, ouais. Parce qu'ils se sont embrouillés, ils discutaient la année. Elle dit, ouais, non. Comme ça, comme ça, nous, tu n'as pas eu de l'organe. Mais si, je l'ai entendu. J'ai entendu, tu as fait... Et donc, là, du coup, là, c'est une partie, les gars, je me dis, là, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle parce que je ne suis pas sûr que c'est comme ça que l'organe, il est. Hein ? Je ne suis pas sûr, les gars. Donc, du coup... Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo-là parce que je me suis dit, tiens, c'est bien parce que dans la communauté Red Pill, tu vois, on n'en parle pas. Donc, moi, je suis Red Pill, c'est dans le sens vraiment... Enfin, je veux dire... Vraiment du... Dans le sens propre du mot. Ça veut dire être conscient de la vérité. C'est pas ce que ça veut dire Red Pill. Ça veut dire vivre dans la vérité, ne pas croire sur les croyances populaires... Non. La vérité. OK ? C'est ça qu'on aime, nous. C'est ça qu'on veut. Et c'est pour ça qu'évidemment, la vérité n'est jamais politiquement correcte de te dire. Non. Parce qu'il ne faut pas heurter les feelings des gens. Tu sais, aujourd'hui, tu ne peux plus rien dire. L'autre, il a fait une blague sur la coupe de cheveux déjà là. Elle ne s'est pas passée. Voilà. Donc là, aujourd'hui, tu ne peux plus faire trop de blagues. Tu ne peux plus... Voilà. Mais quand même, on essaie quand même d'être dans la réalité. Parce que tous les gens, il ne faut pas forcément de... Même le Godfather, là. Parce que j'ai lu le livre de Rollo, le gars qui a écrit Rational Mal. C'est comme le Godfather de la communauté Red Pill. OK ? Il ne parle pas forcément de sexe. Forcément, en fait. Il parle de tout, mais pas forcément de sexe. OK ? Donc, je n'ai pas encore fini tout le livre. Peut-être qu'à la fin, je reviendrai sur mes propos si jamais à la fin, il en parle, etc. Mais je ne pense pas. OK ? Parce que déjà, puisque j'ai écouté plusieurs de ses vidéos et ce n'était pas des points qu'ils abordent. Ça veut dire comment satisfaire une femme, etc. Bon, après, tu me diras que ce n'est pas forcément le même sujet. Mais bon, parce que c'est vrai que tous les gars, ils sont focus sur l'argent. Ouais, c'est ça. Les gars, ils sont focus sur l'argent. Ouais, si tu as une femme, focus sur l'argent, etc. Mais le problème, c'est qu'il se passe quoi, les gars ? Si jamais, OK, que l'argent, mais tu le sais que tu ne sais pas comment satisfaire ta meuf, c'est compliqué. Ça veut dire qu'elle, parce que pendant 10 ans, ça veut dire qu'elle, elle faisait quoi ? Elle est restée avec lui, pourquoi ? Pour la sécurité. La meuf, pendant 10 ans, elle restait que pour la sécurité. Elle était là avec lui comme ça. En plus, pendant 10 ans, t'imagines, ta meuf, elle n'a jamais d'orgasme. Mais à un moment donné, frérot, sois en sérieux. Quand toi, tu crois qu'elle est en partie pyjama avec ses copines ? J'ai jamais compris ce concept, soi-disant passant. C'est quoi le problème avec leur pyjama ? Bref. Quand tu crois que ta copine, elle est en soirée pyjama ? Cousin, il y a un autre gars qui est là et qui... Tu sais comment ça se passe. Tu sais comment ça se passe. En plus, parce qu'il faut savoir qu'il y a du sexe bêta, les gars. Ça, c'est moi qui ai inventé le concept. J'ai déjà m'entendu avant. Il y a du sexe bêta, les gars. Et le sexe bêta, ça ne fonctionne pas. Ça veut dire quoi le sexe bêta ? C'est le sexe que la croyance populaire te dit qu'il faut faire. Voilà. C'est comme ça qu'il faut faire... Non, ça ne fonctionne pas apparemment. Demande à DJ Envy. Donc, du coup, pour revenir au truc où il disait Ouais, non, mais... Si, si. Je t'ai entendu crier. T'as eu un orgasme, etc. Donc, du coup, j'ai l'impression qu'il est... Pendant dix ans, il n'a jamais su vraiment c'est quoi un orgasme. OK ? Donc, ça me fait plaisir de t'en parler. OK ? Donc, voilà. Alors, avant que les gars, vous exister dans les commentaires... Blablabla, 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 blablabla... N'importe quoi, que tu racontes toi, tu dis n'importe quoi... Les gars, quand même, je vous donne mon curriculum invité. Je suis resté vingt ans en relation. Donc, j'ai de l'expérience sur la relation non-terme. Et ça fait plus de trois ans que je suis célibataire sur différents continents. J'ai un petit peu d'expérience. Je n'en dirai pas plus. Mais j'ai un petit peu d'expérience et je sais de quoi je parle. Fermons la parenthèse. Bref. Donc, du coup, alors... Au niveau des organes, les gars, c'est comment le truc... Alors, déjà, moi, je ne valide pas un orgasme. OK ? Si jamais la meuf, elle ne tremble pas. OK ? Donc, les trucs, les gars, si jamais vous voyez une meuf qui crie... J'aurais déjà... ... Le truc comme ça, les gars ? Moi, je ne le valide pas en truc qu'organe. Et, pour te dire, la meuf, elle peut même avoir un orgasme. Elle ne crie pas. Hein, CAP ? Ça ne te savait pas, ça ? Elle crie pas. Un peu comme, tu vois, des enfants quand elles pleurent, des fois. S'ils sont comme ça ? Voilà, par exemple. C'est pas exactement pareil. Bon, voilà. J'essaie de prendre des analogies qu'on peut, les gars. On est en live, là. Ok ? Donc ouais, non, mais les gars, non. Donc à un moment donné, les gars. Oui, j'aime bien parler de choses que personne n'aime parler. C'est des trucs de ça. Personne n'a pas à ça. Eh, vous voulez que je fasse une formation sur comment avoir un orgasme ou quoi ? Comment avoir des orgasmes ou pas ? Ah, putain. Bref, alors, du coup, alors, les gars. Non, mais les gars, il faut que... Si ça ne tremble pas, moi, ce n'est pas validé comme un orgasme, les gars. Si ça ne tremble pas, ce n'est pas validé comme un orgasme. Alors, je te le dis, quand ça tremble, déjà, elle t'arrête. Parce qu'elle veut que tu arrêtes. Elle te repousse. Ok ? Donc, elle tremble. Ok ? Non, je vous donne les indices, les gars, pour ne pas que vous fassiez carottes. Comme ça, au moins... En plus, je ne comprends pas pourquoi les meufs, elles ne parlent pas avec leur gars. Pourquoi elles ne parlent pas avec son gars ? 10 ans ? Tu ne peux pas dire à ton gars, ouais, non, machin, soit 10 ans, tu veux récompenser je ne sais pas quoi ? Non, déjà, c'est un... Bon, je comprends le mou du truc, ouais, je veux récompenser taf dure, là, là, là. Ok. Mais peut-être que ce serait mieux de parler, tout simplement, avec lui, non ? En plus, il dit, oui, mais je ne connaissais pas mon corps et tout, là, 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 là. Parce qu'apparemment, maintenant, ça va mieux. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que si jamais... Parce que là, le truc, il a dit, oui, je l'ai entendu. Donc, c'est qu'il n'a toujours pas compris qu'un orgasme, quand la meuf, là, le vrai organe, c'est qu'elle tremble, frère. Elle tremble. Ok ? Donc, lui, il est toujours encore dans ce truc-là. Donc, je ne sais même pas si peut-être qu'elle ne simule pas encore. Et là, ils vont refaire un deuxième livre, où ce sera 30 ans. Non, ça fait combien de temps que ça ressemble ? 20 ans, maintenant ? 20 ans que j'ai simulé, ok, parce que j'ai abandonné. Ok ? Ok ? Bref. Donc, les gars, ça ne tremble pas, les gars. Moi, je ne le valide pas comme un orgasme. Ça ne tremble pas. Ok ? Donc, elle tremble et elle te pousse. Elle veut dire, quand elle te dit, elle te pousse, c'est qu'elle te dit d'arrêter. Ça veut dire, si tu continues, elle t'arrête parce qu'elle a besoin, je ne sais pas comment dire, elle a besoin que son orgasme, il passe avant que tu puisses reprendre. Donc, si jamais, tu n'as jamais connu ça, frérot, je pense que tu as une discussion à avoir assez rapidement, là. Si jamais, elle n'a jamais tremblé. Bon, je te le montre. Je le montre, je le montre, je le montre, ok ? Bon, maman, si tu regardes la vidéo, c'est… Mais regarde pas, là, c'est une partie, voilà. Si jamais, elle n'est pas genre comme ça. Je le fais bien ou pas ? S'il y a des filles qui sont là, mettez en commentaire si je l'ai bien fait ou pas. Si jamais, elle n'est pas comme ça, frérot, si tu n'as jamais vu ça de ta life, je suis peiné. Je suis peiné pour toi, ok ? Si tu ne l'as jamais vu, frérot, je suis vraiment désolé. Et normalement, ça, tu ne peux le voir pas qu'une fois, tu peux le voir plusieurs fois. Voilà, voilà. Quand je dis plusieurs fois, ce n'est pas plusieurs fois, tu vas être dans le même moment de la relation sexuelle. Tu peux le voir plusieurs fois. Deux, trois, quatre. Voilà. Ça dépend si jamais tu es bon ou pas. Oui, les gars, il y a du sexe bêta et blue pill. Ah, du sexe blue pill, c'est mieux. Il y a du sexe blue pill. C'est vraiment ça en plus. Il y a du sexe blue pill et il y a du sexe wear, du sexe red pill, les gars. Ok ? Donc, je pense que j'ai donné tous les indices. Donc, quand l'autre, il me dit, quand j'ai vu, il a dit, ouais, j'ai entendu l'orgasme. Il y a des fois, ça peut faire le bruit avant l'orgasme. Et quand elle a l'orgasme, elle peut ne pas faire du bruit. Elle peut faire aussi du bruit, tu vois. Mais elle peut ne pas aussi faire de bruit. Parce que genre, elle tremble, tout ça, elle n'arrive pas. Elle a des sortes de spam, je ne sais pas là. Elle tremble, machin, machin. Elle te repousse si jamais toi, tu voulais continuer l'acte, par exemple. Elle te repousse, elle ne peut pas. De toute façon, elle ne peut pas aller comme ça. Je ne sais pas quoi. Donc, les gars, si tu n'as jamais vu ça, ben voilà. Ben, maintenant, tu sais qu'il y a un problème. Il y a du travail. Il y a du travail, les gars. Il y a un truc que tu dois faire. Il y a un truc que tu dois... Il y a beaucoup de travail. Si tu ne l'as jamais vu, ça, il y a un truc que tu dois voir. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je suis assez fier de moi de cette vidéo. Nous, j'aime parler de choses que les gens ont peur. C'est tabou ou quoi ? C'est tabou ou pas, les gars ? Donc, les gars, il n'y a pas qu'un focus sur l'argent, les gars. Il faut satisfaire votre meuf, les gars. C'est pour être avec une meuf qui a juste parce que vous avez fait du zého. Il faut faire du zého, les gars. On est d'accord avec ça. Il faut être frais. Je suis d'accord avec ça. Mais être frais et avoir du zého, si jamais tu ne fais pas le taf après au lit, ça ne va pas aller, les gars. Donc, là, je vais vous donner le truc qu'elles ne peuvent pas simuler, les gars. Le truc de trembler, nanani, nanana. Elles ne peuvent pas simuler. Si jamais tu ne l'as jamais vu... Enfin, c'est sûr que si jamais tu n'as jamais donné un orgasme à une meuf, peut-être qu'elle peut essayer de se faire genre... Peut-être qu'elle peut essayer de faire des trucs comme ça. Et toi, tu dis, ah, tiens, ça ressemble un petit peu à ce que je lui disais. Ça va, on dirait que c'est peut-être ça. Mais quand même, si tu as déjà vu au moins une fois, normalement, tu ne peux pas simuler ça. Donc, quand les meufs disent, ouais, je simule, je me dis, en fait, on est dans un monde où ni les meufs savent c'est quoi un orgasme et ni les gars savent c'est quoi un orgasme. Mais j'avais vu un article où il parlait de ça où genre, pratiquement, je crois que les meufs, elles n'ont jamais d'orgasme, pratiquement. Je ne sais plus c'est quoi le pourcentage, mais genre, c'est rare, quoi. Donc, voilà, les gars. Ça me fait plaisir de parler de choses que vous n'aimez pas. Donc, n'hésitez pas à mettre un j'aime parce que nous, on aime la vérité. Tu le sais. On va mettre un j'aime sur cette vidéo. si jamais tu as aimé cette vidéo. Et j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Et voilà, les gars. Donc, après, déjà, évidemment, il faut faire du Zéyo. T'as une information pirate marketing qui est 100% financée. Donc, vas-y, parce que de toute façon, il faut faire du Zéyo. Parce que si jamais tu es juste frais et que tu lui donnes des orgasmes, etc., c'est bien sur le court terme. Mais à un moment donné, la femme, elle veut quand même la sécurité. Si tu n'as pas de Zéyo derrière, bon, elle va te lâcher. Tu vois, par exemple, d'ailleurs, c'est une très belle femme, c'est la femme d'hygiène de vie, donc dédicace à lui, respect à lui. Parce que quand même, la femme que tu as auprès de toi te représente quand même. Ça te montre un peu la valeur de qui tu es quand même. OK ? Parce qu'ils sont connus super tôt. Donc, il a pu garder une meuf comme ça de ce niveau-là pendant toutes ces années. C'est parce qu'il a charbonné derrière. Parce que des fois, les gars disent « Ah, c'est dur aujourd'hui ! Le marché du cinéma, c'est dur ! Avant, c'était plus facile ! J'arrivais à gérer des meufs qui étaient super bonnes ! » Tout ça, y en a, y en a. Mais pourquoi tu n'as pas réussi à la garder ? Parce qu'après, elle a bien vu que par rapport à le genre d'hommes qu'elle pouvait avoir parce qu'on a la famille hyper gamme, elle a vu qu'elle peut avoir d'autres hommes donc elle est partie. Donc, si jamais tu arrives à garder une meuf, tu arrives à la trouver quand tu es jeune et tu arrives à la garder genre je parle de meufs vraiment des bonnes meufs, si jamais tu arrives à la garder genre toute sa vingtaine, c'est parce que tu es quelqu'un qui a forcément travaillé sur lui, qui a accompli des choses, qui, je ne sais pas, tu as fait quelque chose, tu as fait créer un business, tu as fait des choses en tout cas. Donc voilà, c'est tout ce que je vais partager dans cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous, ça va être encore.